Le déploiement du jeu H2 intervient dans le cadre de l'événement Energy Observer sur le champ de Mars à Paris. L'intérêt était de pouvoir alimenter le village avec une énergie décarbonée. C'est pourquoi nous avons déployé ce générateur, qui est un générateur électro-hydrogène, qui ne fonctionne qu'avec de l'hydrogène, de l'air et n'émet que de l'eau. Un groupe électro-hydrogène, c'est un groupe qui fonctionne non pas sur la base d'un moteur thermique diesel, comme c'est le cas de manière conventionnelle, mais à l'aide d'une pile à combustible sur laquelle vient réagir l'hydrogène. Il se recombine avec l'oxygène et n'émet que de l'eau et de la chaleur. Ce groupe électro-hydrogène est alimenté à partir d'hydrogène, qui est sous pression. Il se recombine avec de l'oxygène, également sous pression. L'énergie ainsi développée peut être soit distribuée directement en sortie, en passant par un convertisseur de puissance, ou stockée dans une batterie. Le déploiement d'énergie Observer Nous avons donc déployé le générateur et également une zone de stockage avec un approvisionnement en hydrogène renouvelable par air liquide. C'est de l'hydrogène qui est généré à partir de l'électrolyse, soit par de l'énergie éolienne, soit du panneau solaire. Un générateur comme le GH2 est capable d'intervenir sur absolument tout type de site. Il peut supporter la construction d'un chantier, mais également intervenir comme aujourd'hui sur des sites avec de fortes restrictions liées aux émissions de gaz ou sur des sites sensibles pour la protection de l'environnement. Il y a de plus en plus de demandes sur ces sujets, et notamment parce que des villes, des grandes métropoles comme Paris émettent de plus en plus de restrictions, notamment sur les véhicules thermiques. Mais ces restrictions vont de plus en plus concerner tous les milieux de l'industrie et nous apportons aujourd'hui des solutions fiables qui existent, qui sont en cours d'industrialisation, pour répondre à tous ces besoins. Donc l'événement d'Energie Observer et d'Eodev sur le champ de Mars, c'est à la fois une fierté personnelle et professionnelle. C'était un vrai défi à relever, notamment éclairer la tour Eiffel avec comme source d'énergie l'hydrogène. C'est une première historique. Ça a mobilisé toutes les équipes, nuit et jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada